bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez je vous reprends pour une vidéo non je vous reprends pas je vous prends tout court pour une petite vidéo un petit tuto nous sommes mardi 16 avril et les 18h09 autant vous dire qu'il est tard bon c'est pas un tuto difficile c'est un tuto facile j'ai envie de vous dire même rapide en vrai de vrai j'ai déjà plutôt préparé une grande partie du matériel il devrait pas manquer grand chose normalement donc je suis pas tout à fait en frissale puisque justement j'ai préparé mon matériel moi quand je vous dis je suis en frissale ça veut dire quand j'ai assez souvent quand vraiment rien n'est prêt qu'est ce que je veux dire donc là j'ai préparé j'ai fait des découpes puisque vous l'avez vu vous l'aurez vu dans le titre puisque je vais c'est ce que je vais mettre dans le titre voici ce que j'ai fait avec ses dames de chez action bien sûr alors pour être très honnête avec vous je les ai déjà fait une découpe et alors qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai fait un truc que je fais jamais de cette façon là en tout cas je n'ai pas décroché mes dyes de la plaquette je les ai laissés j'ai découpé en fait des cartes et des rectangles dans du papier noir et très simplement pas écouter je suis passé dans la big shot telle qu'elle ce qui fait que voyez j'en ai découpé trois plaquettes ça nous fait donc 12 flèches et bien entendu j'ai fait exprès de faire mes découpes dans ce papier de cette façon comment je pourrais vous dire ça de façon à atteindre des choses que je vous montre bien en fait j'ai pas découpé à l'arrache mais mes morceaux ils sont vraiment à part ici un petit peu mais ça ça se redresse c'est pas un problème oui ils sont vraiment travaillé dans le sauce que ensuite on va les utiliser d'accord donc ça s'appelle quand on fait une découpe comme ça que ce soit avec une perfo ou un daïs ou un daïs pour les nouveaux je dis ça ça s'appelle un négatif ce qui reste cette partie là est évidemment je vous le dis tout le temps mais ne jetez pas vos négatifs parce qu'il ya tellement de possibilités d'utilisation derrière donc voilà on est parti vous l'aurez compris on continue à travailler non pas travailler à scraper ce bloc d'accord et aujourd'hui on va utiliser ces dyes en plus d'accord bon j'ai eu de la visite j'ai dû couper voilà donc voilà vous l'avez compris on utilise notre beau bloc de chez axon si vous n'avez pas celui là vous vous l'aimez pas ou peu importe vous en prenez un autre pareil pour les découpes flèches bon bah si vous n'avez pas là je peux rien faire pour vous parce que c'est vraiment en fait homme moi je vais vraiment scraper autour de ces flèches mais évidemment vous pouvez prendre autre chose enfin je dis ça je dis rien ça peut être attendez il y avait un autre set quand j'ai acheté il y avait les clés basse avec les clés très simplement d'accord enfin voilà une autre forme plutôt allongé plutôt dans la longueur d'accord j'ai ensuite découpé des cercles et j'ai pris un daï donc cercle évidemment avec un effet de fausse couture il vient pas de chez axon celui là je crois pas je pense pas vraiment il mesure dix et demi de diamètre d'accord j'ai pareil j'ai en fait j'ai découpé dans mes papiers dans mon beau bloc des carrés des carrés qui faisait à peu près 12 cm de côté ok et j'ai centré en fait mes découpes d'accord j'en ai fait pas mal parce que vous savez moi je travaille en série je le dis toujours c'est un peu comme les assez vilain de dire ça mais mais voilà je suis une scrapote en série voilà c'est c'est plus mieux je m'en reprends toute seule parce que la référence non elle était pourrie j'allais dire et donc voilà du coup j'en ai fait plein je crois qu'il y en ait une douzaine d'accord ou une dizaine mais peu importe et bien entendu j'ai découpé volontairement deux jolis carrés et en essayant de centrer plus ou moins parce que vous voyez bien que là par exemple c'est pas tout à fait centré sur ce côté pour utiliser les négatifs d'accord donc voilà je vous invite à en faire autant si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas gaspiller et j'insiste en j'ai pété une flèche non j'ai cru mais non je n'ai pas pété donc voilà si vous n'aimez pas gaspiller comme moi et je trouve que c'est un sacrilège de jeter surtout quand on peut s'en resservir des choses que malheureusement on peut pas mais des fois on peut donc voilà si on peut on peut donc on est parti j'ai donc découpé bas des cercles je suis comme je viens de vous le dire évidemment les papiers est en recto verso ça nous donne déjà deux points sur un même pas en découpant une même feuille on a deux possibilités d'accord donc ça c'est vraiment chouette c'est des papiers qui sont pas plus épais que ça mais ça nous va très bien écoutez voilà je sais plus du coup j'ai pas compté donc j'en ai fait pas mal voilà bon peu importe ensuite alors je vais me munir de deux choses qui ne sont pas de chez action mais vous pouvez évidemment oeuvrer encore j'allais dire travailler non vous pouvez évidemment oeuvrer avec des choses de chez action d'accord donc dans un premier temps on va se prendre une petite récup alors là je suis en cristal parce que j'avais pas prévu de le faire mais je viens de voir mes pages à côté de moi et là je me suis dit bah ouais 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 je vais les prendre donc je vais prendre des pages de livres j'ai toujours pas repris ma grosse créa vous inquiétez pas ne jamais s'inquiéter en fait de toute façon ça va venir j'ai régulièrement des personnes qui me demandent je sais que vous avez commencé on va la reprendre c'est juste qu'en fait pour la reprendre comme je voulais expliquer il n'y a pas très longtemps je pense j'ai besoin d'être au calme j'ai besoin de j'ai besoin de plusieurs heures d'affilé parce que ça c'est des créa c'est des choses qui prennent beaucoup de temps d'accord donc là pour vous faire un petit tuto de ce type là ça va peut-être me prendre je sais pas la suite d'aujourd'hui je pense voilà en tout et pour tout avec préparation et compagnie peut-être une petite heure mais la grosse créa non quand les tout à chaque fois je vous fais une vidéo c'est quelque chose qui me prend deux trois heures sinon plus enfin c'est pas la vidéo en elle même si le le scrap quoi d'accord et j'ai pas forcément ce temps donc en fait j'utilise ma page de livre pour alors pour coller dessus et faire un peu d'épaisseur avec ces morceaux de papier qui viennent d'un bloc que j'ai acheté sur tmu et c'est là où je vous dis que c'est pas du action mais vous pouvez prendre du action moi je prends ça parce que clairement ce sont des papiers vintage magnifique et que j'ai envie d'ajouter une pointe de vintage à ce papier qui a de base ne l'est pas forcément donc comme ils sont très fins et ben on va les coller sur sur ce papier de récup quoi par contre j'ai mis trop de colle donc on va essayer d'en mettre un peu moins et voilà alors vous on aurait pu mettre aussi sur une cartonnette ou que sais-je le but c'est vraiment de mettre un peu en épaisseur donc ce sont des chutes qui mesure je vais vous dire ça puisque c'est toujours bien que vous ayez à peu près les mesures quand vous dès quand on débute c'est important je sais que après non mais quand on débute c'est important ça nous permet d'avoir une idée un petit peu des choses quoi enfin je sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais c'est plus simple je pense donc je suis en train de me bloquer du dos ça va être super donc ce sont des chutes qui font trois centimètres et la largeur du bloc c'était 10 cm très simplement ça peut être un peu un peu plus long un peu plus large peut-être pas d'accord ça va peut-être faire trop large après par contre sa gondole de fou c'est pour joli 4 c'est pour joli je vous jure je vais pas du coup réutiliser ce qu'en fait c'est deux papiers fins ensemble c'est pour ça que ça gondolouille donc j'avais plusieurs chutes comme ça de suite à un tuto que je vous ai fait et donc pas très simplement je les utilise et après j'en aurais peut-être pas assez du coup pour faire tout ben écoutez on va les découper un je pense c'est pas compliqué voilà d'accord j'en ai mis trop il faut que j'arrête d'en mettre trop c'est pas possible voilà donc le but c'est vraiment d'ajouter ce petit côté un peu plus vintage parce que j'ai fait moi je pour vite et de gd mes créations je les encre pas forcément et voilà quoi et j'ai pas forcément envie de les ancrer comme je l'ai déjà dit rendre vintage donc vintages et une créa ça peut être bien sûr en encrant les bords mais il ya plein d'autres façons de le faire et sans forcément on crée les bords justement d'accord donc c'est un peu ma façon de voir les choses bien entendu bon même comme ça j'en ai mis beaucoup et ça gondole pas du coup j'ai le café carrément donc je vous disais que oui c'était beaucoup mieux avec la pole purpose finalement qu'avec la colle à bois de chez patek ça voilà où la machine me tape la porte en fait elle m'a fait un petit café mais j'ai la machine qui commence à déconner de la cafetière quoi donc elle fait les cafés trop long et en fait seulement au niveau du goût ça passe pas j'ai besoin qu'ils soient pas trop longs en fait du coup la pauvre je l'ai renvoyé en arrière et je lui ai demandé de m'en faire un autre alors elle a pas tapé la porte à cause de ça c'est parce qu'elle avait forcément la tasse d'avec le café dedans dans les mains parce que j'ai pas où la poser la peau de bordel tu le bordel bref vous savez tout d'accord donc là j'en ai cinq j'en ai six donc je vais je vais en faire un peu plus évidemment donc est-ce que vous allez devoir c'est le reste non vous avez compris le principe juste je vous explique je vais bien sûr prendre dans mes pages alors je vais prendre t'as renversé quoi bien sûr je vais prendre de nouvelles pages et je garde une de chaque parce que j'avais j'ai une idée j'ai une idée de j'ai un petit projet que je préfère avec donc bon on va pas s'embêter on va couper toutes les mêmes coûter un du coup massico oblige et je vous avais dit 3 cm va très simplement je vais découper à 3 cm voilà ok et normalement ça va faire le travail moi je vais peut-être avoir une petite chute du coup oui petite chute de 2 cm pas tout à fait j'ai une toute petite chute évidemment je la garde sacrilège sont à papier comme ça magnifique je c'est vraiment le genre de truc quand on les reçoit en fait c'est pas vous mais quand on fait des commandes aussi toujours bon est-ce que je vais être contente est ce que j'ai aimé est ce que ça va être aussi bien que ce que j'ai j'ai imaginé ou vu sur l'écran et quand ça arrive me dit mais pourquoi il n'y en ai pas plus plus parce qu'en fait j'ai pas c'est bêtard mais bon bref et puis je sais pas si vous êtes comme moi mais je suis sûr que vous êtes plein être comme moi c'est que on se retrouve à être habitué à s'habituer on n'est pas habitué mais à s'habituer à acheter des choses à moins d'un euro et dès que ça dépasse les deux euros ben moi j'hésite je sais pas vous hein mais voilà et ça c'est des blocs qui clairement font plus de 2 euros je sais plus exactement le prix mais il me semble que c'était entre 2,50 et 3,50 j'arrive pas à me rappeler les prix exacts suffirait que je regarde mais bon et donc tout de suite on hésite on hésite parce qu'on sait pas enfin machin pourtant je prends vraiment le temps avant de valider des commandes je prends vraiment le temps de regarder bien les choses enfin voilà c'est vrai que passer une commande en fin de compte ça prend pas mal de temps je pourrais presque dire des heures parce que déjà pour trouver tout ce qu'on veut tatati tatata vérifier que c'est bien ce qu'on veut enfin voilà quoi bref 1 on est d'accord je suis sûr qu'on est d'accord donc voilà j'en ai plus de deux finalement j'ai pas prêté en même temps que je faisais avec vous donc voilà je vais finir ces deux là vous l'aurez compris ensuite je les découpe c'était juste pour leur donner un peu d'épaisseur alors j'ai fini de coller j'ai pas encore découpé juste je voulais vous dire j'ai d'avance en fait tout un tas de papier qui sont gaufrés alors avec différents classeurs de gaufrage clairement d'accord pour vous dire la vérité ils sont faits depuis des années et j'avais embauché une année ma belle sœur en été pour m'en faire et avec ses classeurs à elle aussi et du coup j'en ai plein d'avancé donc régulièrement je vais piocher dedans donc là j'ai pris alors en général moi je fais sur sur des morceaux de 10 et demi par 15 1 d'accord donc voilà il ya plusieurs trucs et donc là j'ai choisi des couleurs évidemment qui se marient avec avec mes papiers choisi 1 d'accord et puis j'ai j'ai pris des gaufrages qui sont un peu neutre d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite découper alors c'est pas très sec tout ça je vais découper évidemment mes morceaux comme ça d'accord très simplement d'accord je vous montre un et les autres les faits tout seul hop c'était vraiment juste pour les pour les épaissir quoi les rigidifier un peu parce que j'aime bien travailler sur des choses un peu épaisse quand même qui est de la tenue voilà très simplement ça ne change rien ça reste la même chose ok et ici ce que je vais faire avec ces papiers gaufrer là je vais faire des bandes pareil alors combien font un fond 10 et demi de trois centimètres aussi ou légèrement plus petit qu'est ce qu'on en pense oh non je vais prendre deux et demi et je vais en couper comme ça bas le même du même nombre que ce que j'ai besoin donc concrètement je vais apprendre tout du même truc et sauf que la différence donc voyons donc j'ai qu'elles sont un peu plus longue 10 et demi mais un peu moins large puisque j'ai pris 10 et là j'ai pris deux centimètres et demi là c'est trois donc deux et demi par dix et demi là c'est trois par dix et ce que je vais faire c'est que je vais leur donner un effet je vais leur faire un effet alors je me mets au milieu je coupe sur un centimètre et ensuite je rejoins les côtés ça va faire un petit effet fagnon est ce que c'est le mot j'ai un doute vous pouvez le faire comme ça avec vos ciseaux très simplement ou encore avec la petite appareil que je n'ai pas sous la main que je n'ai pas sous la main d'accord mais bon franchement avec les ciseaux c'est plutôt très rapide on coupe sur le milieu de la largeur comme ça plus ou moins un centimètre rien de compliqué et ensuite eh ben on va chercher les des coins et on rejoint un très simplement enfin voilà c'est vraiment au delà du facile d'accord voilà je vais dire c'est des fagnons je suis pas je suis pas sûr de mon mot d'accord donc on fait ça et voilà j'en fais autant qu'il m'en faut voilà j'ai terminé donc j'ai découpé toutes mes petites bandes de papier comme ça alors ça donne un tout petit peu plus d'épaisseur c'est vachement bien j'insiste vous faites avec ce que vous avez évidemment n'allez pas faire une commande témus exprès prenez dans vos dans ce que vous avez et vous pouvez même prendre dans de la récup je pense que pinette qui débute et qui n'ont pas énormément de matériel et bien tout simplement vous prenez regardez la partie du d'un bouquin c'est hyper joli aussi et là par contre je vous invite à ancrer et voir même à retamponner dessus pour donner un peu plus de volume un peu plus de matière etc ici pareil tout le monde n'a pas la machine donc tout le monde n'a pas de classeurs de gaufrage et bien dans ce cas vous prenez un autre papier un motif très simplement d'accord voilà ok donc j'en ai fait toute une toute une batterie et j'ai fait évidemment mais des coupes flèche ok voilà donc on va commencer tout ça donc nous sommes clairement sur un embellissement comme vous le savez si je ne mets pas dans le titre l'intitulé de ma création c'est parce que je ne souhaite pas donc je sais pas parce que je vais pas vous dire pourquoi une nouvelle fois mais voilà c'est pour toute raison mais donc je ne souhaite pas que ce soit non plus dans vos commentaires en tout bien tout honneur voilà je voulais dit depuis longtemps depuis de nombreux mois quand je ne mets pas dans le titre je ne souhaite pas dans vos commentaires non plus d'accord donc merci de ne pas mettre dans vos commentaires que c'est une à l'embellissement ça veut pas dire ça restera comme ça c'est à dire actuellement c'est comme ça d'accord et je vous ai déjà expliqué pourquoi je vais pas revenir dessus par contre je vous le redis parce qu'hier sur le tuto qui pourtant n'avait pas dans le titre j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont mis dans le commentaire du coup je les ai effacés pourtant c'est des gens qui sont là depuis longtemps mais voilà ce qui vaut pour un vaut pour tous ok alors on est parti du coup ben clairement on va être sur des créations qui vont se ressembler puisque on utilise vraiment le même matériel où ça va être différent c'est par les motifs et par les couleurs j'ai choisi de faire les flèches en noir parce que je m'étais tâté savoir si j'allais ancrer en noir ou pas mais vraisemblablement je ne le ferai pas comme je voulais dire début de vidéo sauf si vraiment ça me chocouille au niveau des yeux tout il ya oui j'ai envie de écouter comme ça on est parti donc très simplement on va faire ce que des a des a des assemblages est ce que c'est comme ça qu'on peut dire alors je voudrais prendre des papiers que vous voyez quand même bien on va donc évidemment prendre un je vais trouver mes mots ou pas alors je vais faire en sorte pour que ça ressorte certains sont recto verso enfin sont dans des couleurs différentes c'est des papiers que j'avais eu chez lidl je crois à l'époque donc par exemple celui ci je trouve qu'il ressortirait bien comme ça et là non là on va rester sur quelque chose de plus neutre voilà donc je choisis bien sûr mon côté et puis ensuite j'ai besoin d'une flèche d'accord alors pareil j'ai pas toujours enlevé toutes les petits les petits bouts là on n'hésite pas à le faire j'ai pas j'ai jamais acheté la roulette pour enlever les petits bouts parce que je trouve qu'on peut le faire assez aisément avec un picot avec un bout de ciseaux avec le bout des ciseaux donc voilà quoi c'est voilà il ya des il ya des ustensiles comme ça qui me paraissent pas utile en fait mais ce n'est que mon avis après je suis aussi quelqu'un qui n'utilise pas les dyes où il ya trop de trop de trop de trop de trop trop de petites choses comme ça et donc c'est peut-être ça aussi mais ceci dit quand il y en a je vous dis je me débrouille pour faire voilà c'est pas comme si on veut c'est enfin admettons que ce soit un travail et que vous ayez à faire 200 découpes par jour là ok je trouve légitime et je trouve utile plutôt pas légitime parce que chacun sa légitimité mais je trouve utile parce que effectivement il ya beaucoup et ça peut-être ça fait gagner du temps mais quand on en fait que quelques unes franchement est ce que c'est vraiment utile je crois pas ça reste mon avis chacun fait ce qu'il veut d'accord c'est je parle pour moi je fais pas 200 découpes par jour donc je vois je ressens pas l'utilité là d'acheter ce type d'appareil voilà même si c'est peut-être super pratique j'en doute pas mais voilà d'accord donc on est parti on continue je réfléchis vous savez que j'aime bien mettre des matières alors là je viens d'y penser à l'instant tout de suite comme ça maintenant alors déjà il va me falloir ça pour faire des trous et il va me falloir aller où l'agraper je l'avais il ya dix secondes bon on va prendre la grosse c'est pas grave on va prendre celle de chez témus qui est une tuerie voilà alors est ce qu'on fait dessus est ce qu'on fait dessous je ne sais pas celui ci je vais faire en dessous parce que parce que voilà donc je vous montre je prends mes deux morceaux très simplement et je les positionne plutôt comme ceci le but c'est quand même qu'on voit et que celui ci est en biseau alors que ce biseau comme j'ai un doute peu importe je vais donc mettre une première agrafe et ça devrait suffire voilà très simplement là pas là je vais mettre dessus là cette fois ci non je vais cacher en tout parce qu'en fait mon biseau il est parti en cacahuète là je vous jure il ya des fois alors du coup je vais le refaire ça nous fera un morceau plus petit c'était pas tient qu'est ce que vous voulez je refais c'est pas très grave et hop et on par contre je j'agrafe en étant un peu pas enfin en imaginant une parallèle suis-je clair c'est pas je sais pas bon du coup je vais faire tout ce sera fait qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'avais pas pris ici avant mais oui je peux les faire tous en vrai devrait donc je reprends un autre ici là comme ça et puis ben j'agrafe comme ça on ajoute un peu de matière alors il ya des gens qui aiment pas ajouter de la matière qui comprennent pas scraper c'est pas que le papier c'est pas qu'utiliser que du papier scraper c'est justement allier toutes les matières ça peut être la laine ça peut être le coton ça peut être le jean ça peut vraiment être mais pour tellement de choses donc je vous invite vraiment à vous amuser avec tout ça et c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans le scrap justement c'est qu'on peut s'éclater à ajouter des matières à ajouter bas de tout quoi de tous les matières les couleurs les styles tout mélanger je sais que celles qui débutent me disent souvent qu'elles n'arrivent pas encore à le faire mais vous inquiétez pas si vraiment c'est ce que vous aimez si vraiment vous y arriverez puis de toute façon après il ya un autre truc c'est qu'on a toutes une façon de scraper tous parce qu'il ya des garçons une façon de scraper qui est différente donc forcément après chacun va trouver ce qui lui plaît sa façon de faire son c'est enfin voilà c'est après tout est propre à chacun il n'y a pas de comment est-ce que je pourrais dire ça il n'y a pas une façon type de scraper ils n'ont pas du tout d'accord on est tous différents alors là du coup boy coutu on va prendre le marron voilà d'accord du coup j'en ai fait j'en ai que j'ai mis au dessus il y en a que j'ai mis en dessous voyez bon après moi j'ai pas regardé les écrits s'ils étaient sur le bon sens c'est un peu plus un peu plus béton mais c'est pas grave voilà d'accord donc j'ai agrafé tout le monde ensuite et ben très simplement je vais venir positionner sur mes cercles ceci alors je me pose encore la question comment je vais les fixer mais on va y arriver on va trouver on va trouver et très simplement je pense que je vais venir et ce que j'agraferais pas ma petite je crois peut-être tu agrafer ma petite flèche avec finalement sa robe qui est sympa aussi cette histoire je me suis posé la question comment je vais la faire tenir vu que c'est très fin et que j'ai pas forcément une technique super extraordinaire mais on peut peut-être ajouter au bas j'ai abîmé là on peut peut-être ajouter une deuxième agrafe de fait qu'est ce que vous en pensez vous franchement ça alors je trouve que c'est sympa ça fait du volume la petite alors attendez on va essayer je cherchais la graphe et ben voilà j'ai mis ma deuxième petite agrafe et je trouve que ça rend bien bon écoutez 6 et du coup j'ai agrafé au cercle voilà très simplement alors je c'était pas l'idée que j'avais de départ mais écoutez pourquoi pas vous pouvez coller bien sûr si le vous aimez pas les agrafes mais moi j'aime bien ce scrap facile rapide efficace et tout petit point et du coup on a deux agrafes et c'est sympa aussi voilà on va pourquoi c'est officiel à la paix mais celle-là merci voyez ça fait sympa écouté donc voilà on va se faire ça je fais avec les autres et puis je vous reprends vous avez compris le principe allez je vous reprends j'ai fait donc il me reste des flèches et il me reste des morceaux en fait j'ai fait moins de j'ai fait moins de cercles que le reste ou ça me resservira pour d'autres créats je rajouterai alors juste je voulais vous dire que en fait quand les flèches des agrafes et de façon à ce qu'on voit toujours en fait le morceau qui est coupé comme ça en en biseau d'accord parce que c'est ça je trouvais intéressant qu'on le voit si je m'étais en mettait la flèche juste si on le voyait pas forcément fait c'est ça que je veux dire d'accord donc là bon rien de compliqué on est d'accord alors j'étais en train de me tâter parce que j'étais en train de me tâter parce que j'étais en train de me alors évidemment si vous n'avez pas de stickers vous remplacez par des images des photos des des choses découpées et en fait j'avais envie d'ajouter des petites images vintage que j'avais pris là c'est un c'est un truc que j'avais pris chez tes murs encore une fois n'est ce pas je vous mets la référence elle est là tiens maintenant que j'y pense j'y pense pas toujours mais là j'y pense c'est un truc qui coûte pas cher comme d'habitude et je me dis peut-être une petit un petit un petit un un petit collage des stickers moi j'aurais pu le faire avant oui mais non écoutez déjà on pense pas à tout avant c'est là où je vous dis que je suis chance je suis en freestyle quand même parce que même si j'avais mon idée de départ de fait c'est comme d'habitude je sais ce que je veux utiliser plus ou moins c'est toujours pareil et l'avantage de pas avoir collé c'est du coup je vais pouvoir m'éclater à mettre des petits stickers comme ça c'est pareil celle qui se trappe depuis un peu plus longtemps action a toujours fait des stickers des die cuts et compagnie donc n'hésitez pas n'hésitez pas à les prendre dans cela parce que vraiment ils ont des trucs extraordinaires voilà j'en ai peut-être d'autres ailleurs mais non on va pas perdre de temps donc je pense que je vais essayer d'en mettre deux comme ça les vélos non c'est pas trop montre à voilà ça ouais c'est sympa donc ça fait un peu effet journal donc il y en a un ça fait vraiment couverture de magazine et là c'est plutôt journal très simplement hop je vous montre à l'arrière positionner très simplement comme ceci et du coup quand on a tout devant ça fait ça voilà d'accord alors bien sûr je vais découper juste le sticker ce qui dépasse parce que vu qu'il y a un côté collant derrière il va après peut me faire des bêtises et c'est pas l'objectif d'accord je vais faire ça avec les autres je vous reprends juste pour vous dire que oui en fait ça c'était vraiment des stickers du genre affiches de affiches ou bien couverture de magazine une chose du genre d'accord du coup je m'éclate avec ça mais en fait je voulais vous proposer aussi puisque je sais que vous êtes nombreuses sûrement à avoir des washi à utiliser aussi très simplement vos washi d'accord je vais vous montrer ça donc là on voit pas tout mais après comme tout n'est pas collé voilà ça permet quand même de voir et je voulais vous montrer que vous pouvez aussi faire avec vos washi alors moi par exemple c'est cela que j'avais pris toujours chez tmu d'accord qu'ils sont écoutés très joli qu'ils sont un brin vintage voilà enfin c'est voilà vous faites pareil en fait voilà vous utilisez bien ce que vous voulez il ya le côté facilité de du truc qui a déjà la colle et qu'on a juste à positionner mais après ça peut là encore être des papiers à motif que vous de votre choix vraiment voilà il n'ya pas obligatoirement avoir des stickers ou des washi clairement chacun fait avec ce qu'il a à la maison d'accord voilà et on mélange les deux fois faux faux s'amuser en fait un très simplement d'accord et comme il est déjà tard je vais maintenant vous montrer la fin de comment je vais finir ces petites créations parce que sinon vous n'aurez pas le tuto aujourd'hui c'est un peu la merde ou même un petit peu la merde ou parce qu'en ce moment en plus là je jure mon internet c'est compliqué voilà donc ça par terre oui par terre mon atelier c'est une pièce à part un jeu je vous le rappelle donc je m'en fiche que ça par terre en fait d'accord et puis c'est quand même moi qui fait le ménage donc voilà si ça doit déranger quelqu'un c'est moi d'accord donc voyez avec le washi ça rend aussi super un ça rajoute un petit quelque chose et donc en fait j'avais préparé très simplement des petites et petits papillons comme ça blanc nacré je voulais pas d'épaisseur sur ces créats et ça c'est quelque chose qui n'est pas très épais j'avais donc j'avais acheté ça chez mes petits chinois à 80 centimes ça fait longtemps je ne sais pas aujourd'hui s'ils seraient au même prix ma foi donc je vais assurer mes arrières avec un petit point de tec qui glue très simplement et je vais venir mettre un petit papillon voilà juste pour le plaisir d'avoir un petit truc en plus sur la partie du bas comme ça je vais faire les quatre qui sont faits après on positionne où on souhaite comme d'hab pareil donc moi j'ai mis deux morceaux de papier plus derrière j'ai mis mes stickers en vérité on va là on a utilisé quatre papiers différents plus nos deux découpes vous pouvez en mettre moins vous pouvez en mettre plus là je mets un papillon ça peut être un strass enfin à la base c'est des strass ceci dit mais en forme de papillon d'accord enfin voilà chacun va adapter en fonction de ce qu'il a de ce qu'il aime il patati il pourrait quoi toi d'accord là voilà mon objectif n'était pas de charger la mule très simplement là vraiment c'est d'utiliser nos dyes parce que c'est ça en fait on achète des dyes donc c'est quand même sympa de les utiliser notre matériel alors moi qui est par exemple une grande amatrice de classeurs de gaufrage là c'est l'occasion je m'en suis servi voyez c'était déjà fait mais c'est une idée que je vous donne en plus et ceci dit pour ceux qui n'en ont pas vous pouvez faire autrement d'accord donc voilà notre petit embellissement du jour je vous rappelle faut pas le mettre le mot dans le commentaire donc celui ci fait cela voilà j'en ai fait quelques-uns mais je vais évidemment finir ma petite série et très bientôt vous verrez comment les utiliser et comme d'habitude tous les embellissements en vérité tous les embellissements sont utilisables de la même manière c'est à dire que vous pouvez les utiliser comme sujet pour une carte ou pour une couverture d'album ou de junk ou de carnet ou que sais-je ou tout simplement sur des pages pour faire des inserts pour faire des pochettes pour faire enfin voilà tous si quasiment ils servent de la même manière suivant leur taille là on est quand même sur quelque chose d'un peu grand donc voilà ça c'est vraiment vous pouvez faire une carte vous pouvez faire plein de choses c'est c'est génial donc voilà écoutez une idée pour utiliser vos petites découpes flèches si vous les avez achetés et puis et puis vos stickers et puis tout quoi voilà éclatez vous amusez vous je vous embrasse à demain vous – Sous-titrage FR 2021